bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes voilà plus la transition dure les guinéens commencent à ressentir l'incapacité des bandits à continuer les oeuvres du président alpha condé vous voyez maintenant dans ces deux jours l'affaire de l'électricité les journalistes les médias le peuple hier ceux qui parlaient troisième mandat ceux qui pensaient que c'était une maladie ou c'est quelque chose qui nous avait pris à la gorge et bien je crois maintenant vous avez trouvé le médecin du troisième mandat qui est mamadie d'un bouillard ceux qui pensaient que et troisième mandat c'était un handicap c'était une maladie voilà la solution comme ceux qui ont applaudi qui ont dit le sauveur il est là maintenant ça se ressent à faire de l'électricité oui sous le prac les journalistes personne n'a peur de le dire maintenant c'était un acquis l'électricité maintenant que les bandits sont venus avec des nominations bidon c'est à dire c'est incroyable seulement qu'en guiné qu'on peut attendre de telles bêtises que des vauriens des tonneaux vides des rébelles viennent se flanquer sans diplôme et parler de nos élites que non pas de récyclage on dirait qu'ils avaient affaire à des objets ou à des plastiques un tonneau vide qui se flanque et ils parlent des diplômes des autres pas de récyclage on dirait le titre foncier de la guinée ça l'appartient on dirait qu'il a été élu par le peuple et rebelle entraide mamadie d'un bouillard vous allez nous dire quoi bon partager je vais vous donner l'information hier cancan taguer les groupes partager dans tous les groupes cancan pour qu'on réveille encore la jeunesse de cancan parce que le cnrd ils n'ont absolument rien compris ils pensent qu'ils peuvent endormir les guinéens voilà hier il ya eu une rencontre une réunion entre eux je vous ai dit le pays est géré entre copains copines voilà c'est entre eux là bas la guinée ça dit d'autres pensent que non le président facondé c'était leur papa ils ont renversé le président facondé donc c'est un bien familial quoi donc ils font ce qu'ils veulent parce que tous ceux qui ont fait le coup d'état le président facondé et les a il les a grandi il a tout fait pour eux maintenant ce qui se passe à cancan je vous ai dit ça n'a rien à voir avec alia je vous ai dit ça lui tape à l'oeil parce qu'ils ont honte aujourd'hui ils se sont dit s'il ne se lève pas pendant le mois de ramadan pour taper parce qu'ils se sont dit peut-être le président facondé a parlé avec sa base ça les fait mal je vous ai dit ils ont été en turquie pour tout faire pour faire entrer le président facondé les turcs ont fait comme si comme s'ils n'ont rien même entendu donc les bandits maintenant il faut aller mater cancan comme exemple pour dire là comme la bc prépare de la manière on a tapé sur cancan on va faire pire là bas ils vont effrayer les gens mais je vous dis vous avez tapé pour tout la réunion d'hier mohamed dessous condé et apache que vous connaissez le costaud celui qui à la chambre de commerce est le mon grand le grand confiance donc tous ces gens là ils se sont vus là bas les jeunes de cancan qu'ils ont nommé maintenant eux mêmes ils ont vu ça commence à mal tourner parce qu'ils ont cru que ouais ils vont aller effrayer les gens ils vont aller faire ce qu'ils veulent donc les noms dont je viens de citer ceux ci doivent tous se rendre au coup de la semaine là d'ici la semaine prochaine ils doivent tous aller à cancan qu'on pourra les donner de l'argent aux jeunes et actifs de la ville et pour pouvoir les calmer pour se dire non ça va aller et nous sommes au courant de tout votre réunion d'hier mohamed dessous apache et mon grand confiance beaucoup de jeunes de cancan qu'on vous allez partir koko kata fokan kaka l'uniré koli al-sabari c'est rentré c'est sorti vous pensez que mon lui et jiminale non ero vous avez dit koko le présent fokon de quoi tc qu'il n'y peut pas allemand on le faut vous n'avez pas du troisième mandat vous n'avez pas dit vous n'avez pas dit que le troisième mandat c'est une maladie vous n'avez pas dit que le troisième mandat c'est un handicap moi non peut pas comprendre vous vous êtes là ça fait une année une année une année et demi et vous êtes incapable de continuer comme vous dites que l'état c'est une continuité malgré que vous êtes des bandits des rebelles personne n'a voté pour vous alors pourquoi vous allez encore aller parler aux jeunes de cancan allez à lui laisser l'aller mohamed dessous grand confiance grand apache vous vous fatiguez vous vous fatiguez vous saviez comment m'a dit mon tu sais qu'elle a m'a dit fait m'a dit est un trait d'enfant télé m'a m'a dit y est mara l'oumane kadelou yéla kinesi kalyokouma dolou hako alali ce n'est nulle part écrit dans le courant qu'il faut renverser un président nulle part dans le courant nulle part dans le courant il est écrit de faire du mal nulle part dans le courant il est dit de trahir ton bienfaiteur nul part dans le courant moi m'a dit si la monna monna kankafo lako eh masaya oui assinitabonta alakami fokouka nyuma leke alama fokouka djouma kede oui koko brakela oui lima yamwa slama eda fokou oui nad mara di alama me kana koko kronke kilo ko alali on t'a pas dit ça on vous a pas dit de faire le mal et après pour dire c'est dieu non allah recommande de faire du bien allah recommande de faire du bien mais on vous a pas dit de faire le mal et venu vous asseoir vous flanquer pour dire non ala al-sabari on a entendu des vieux là-bas à kankan autant de dumbouya parce que j'ai vu des escrocs interpréter ça comme si c'était au temps de presse alfa combe konon kose ala kuali al-sabari ko ala le courant dila tandis qu'on mettait la pression sur le gouvernement du président alfa combe ka group takadi ka l'état soit petit ka l'o réalité lé wé ni banlitché mamadu dumbouya le traite narco a yéna kakou de také fils rilom balilou ka altan dabaya olé boutou on vous dit d'organiser des élections et foutre le camp vous n'avez pas le niveau c'est ce qui m'énerve chez vous vous n'avez pas le niveau vous êtes des vauriens et c'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre mettez les coeurs parce qu'ils ont commencé encore parce qu'ils ont une équipe quand on commence seulement signaler pression mais vous allez vous fatiguer nous n'allons pas arrêter ce combat parce que nous sommes face à des bandits donc votre voyage à kankan kankakade nous hallucinés al brawara kawari dalouma s'il vous donne de l'argent bouffer l'argent alia wari dompia bouffer l'argent s'il est apache apache lou brawara al brawari dalouma alia dom halalale altale djamana wari l'argen grand lou brawara kata kawari dalma grand confiance lou alia minan alia dompia mme doussoulou al brawara al brawari dalalma mangez l'argent c'est votre argent mais alka mi ma fo lé ké al ma fo kota louttc kawari lé séni moi je veux même rester encore à l'été wala y kamali katal bella boulaye anye wa matou si vous pensez que les miettes que vous allez parti donner ou bien kata kata via fomol ou nyane ko le kata kéla labé se prépare ne réglez pas pour labé en djubre ka osi be kana kadyamana to su la voie de l'émergence kambre balu ko troisième mandat eh 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 troisième mandatou maraka djankaro miye eh eh dommoya il a basi soro il ma fo koka basi iléle awa anye wa matou elef wana il a koudetat adikè denye koudetai mo aminu nato ki le boue koudetat bétise pareille ka masaké to bare la allah sababu kana ka koudetat ki a cause de la drogue a nyontekè lagina woko inshallah a nyontekè des bandits comme ça des bandits réunis la la cause ces gens la peuvent je vais vous faire écouter eh eh ceci écoutez hein ce matin la petite gonflée du nom de djaraye parce que cette petite je ne sais pas elle se croit pour qui mais ils l'ont bien mis à sa place ils l'ont bien mis à sa place parce que elle elle pense je vais ouvrir la vidéo tout de suite voilà ce qu'il faut quand même comprendre la gestion de l'électricité est quand même très difficile nous avons vu des pays qui ont quand même montré faire leurs preuves dans ce sens se retrouver à un moment donné dans des difficultés c'est le cas de l'Afrique du Sud à un moment donné qui était complètement plongé dans le noir je pense que il y a lieu de faire quelque chose par rapport à ça mais en tout cas les citoyens doivent comprendre qu'il y a un travail qui est quand même très énorme à faire dans ce sens je suis d'accord je suis d'accord en matière d'électricité il faut plus qu'on accepte de retourner vous êtes d'accord avec moi ? je suis d'accord je ne... merci Fim vous voyez des journalistes comme ça ça dit autant de présents c'était critique sur critique malgré qu'on voit l'incompétence des bandits des narcos qui sont là qu'on parle de l'Afrique du Sud on est en Afrique du Sud Djaray ah Mamedi Jumbouya pardon toi aussi il faut avoir pitié de Djaray maintenant elle a parlé elle vous a soutenu, défendu vous avez nommé que Mohamed les Antoines mais Djaray a beaucoup parlé vous aussi nommé Djaray maintenant comme diplomate quelque part même en New York ici tu vois ses amis même sont en train de la ridiculiser l'électricité c'est un acquis pour nous qu'à l'état soit petit c'est une réalité mais la petite elle est là elle parle de l'Afrique du Sud nous on est jusqu'en Guinée en bas en bas au fond là-bas eux ils ont des centrales termites toi tu viens t'asseoir l'incompétence de ces gens là de gérer aujourd'hui les caisses sont vides plus de 34 000 milliards de déficits Djaray de quoi tu parles ? ton bandit c'est qu'il devait faire le narco il a parlé de troisième mandat c'était d'organiser des élections et foutre le camp moi m'a dit n'a ni le niveau ni la compétence ni les hommes pour développer ce pays des tocas de tonneau vide Djaray pardon tu n'as pas honte jusqu'à présent tu n'as pas honte autant du présent le courant 24 heures là donc tu n'as pas honte ah non Afrique du Sud vous voyez il faut parler de Côte d'Ivoire au lieu d'aller jusqu'en Afrique du Sud il faut parler de la Côte d'Ivoire il faut parler du Sénégal c'est maintenant vous allez le comprendre c'est à dire tous ceux qui étaient là troisième mandat on dirait c'était maladie troisième mandat on dirait non c'était un handicap mais vous allez sentir maintenant que nous ce n'est pas le troisième mandat qu'on regardait mais l'homme de quoi l'homme était capable le président Fakonde ses relations ce que cela apportait à la Guinée votre bandit de Mamadi Dumbuya il est sorti pour aller chercher quel marché pour la Guinée vous êtes là il est en train de travailler vous connaissez bien les chantiers c'est qui vous parlez de continuité quand c'est les autres on dit oui ça va mais l'électricité il arrive à faire quoi les grands chantiers quand on dit non c'est les chantiers du président oui l'État c'est une continuité ah ouais l'électricité pourquoi ils sont incapables maintenant quand c'est les autres ils sont là à dire oui l'État c'est une continuité oui on a accepté on a accepté maintenant pourquoi ils sont incompétents pourquoi ils sont incompétents aujourd'hui ils sont fauchés ils n'ont même pas d'argent vous ne parlez pas de ça des bandits viennent leur boulot c'est d'organiser des élections comment des criminels peuvent parler de jugement c'est tellement énervant comment des tonovides peuvent parler de compétence des tonovides comment ceux-ci peuvent nous parler de compétence vous avez quel diplôme Amra quel diplôme Yaya il m'a dit quel diplôme des bourriens comme ça des tonovides des rebelles vont nous parler de compétence insultez l'élite guinéenne pas de recyclage si vous êtes flanqué dans ces bureaux aujourd'hui si aujourd'hui il y a eu les forces spéciales c'est grâce à ces gens là bande de rebelles que vous êtes vous allez parler de compétence de quelle compétence vous parlez vous avez quel niveau mais vous allez sentir les gens cette fois-ci après le mois de ramadan Anteouama Anteouama regardez le C le mois c'est le ramadan au temps du présent Faconde les dons les sacrifices aujourd'hui il a regardé ça pleure partout ça pleure partout le Guinéen n'arrive même pas à manger une fois vous voulez que vous voulez qu'on vous dise quoi vous n'avez pas dit que c'est le troisième mandat le problème ou si c'était si le président Faconde ne faisait rien c'était le mot troisième mandat qui était dans vos bouches mais ce que le président faisait non 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 personne ne parlait de ses acquis maintenant c'est les journalistes même qui disent non l'électricité c'était un acquis ah ah on gagne tout allons seulement allons seulement vous allez bien comprendre vous allez bien comprendre qu'ils étaient là à vous parler seulement à diaboliser troisième mandat non 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 Côte d'Ivoire il y a un troisième mandat au Canada il y a un troisième mandat Benjamin Netanyahou il est parti il s'est reposé il est revenu encore dans tous ces pays là Angela Merkel elle a fait un troisième mandat au lieu de parler du bilan non on vient on nous saoule oh oh problème c'est un troisième mandat vous allez le sentir que c'est pas être gros ou grand surtout des bêtes qui sont là là non il faut avoir c'est à dire il faut avoir des hommes il faut avoir la tête pour pouvoir changer son pays la Côte d'Ivoire c'est Alassane il tape aujourd'hui là il veut 20 milliards on lui donne Banque mondiale pour développer son pays Macky Sall on lui donne mais si des bandits viennent des tonovides des arrogants des orgueilleux des démagogues des traites viennent se flanquer devant vous qu'avec des gros mots nous faire rêver oh pas de gabégie pas non non Mamadi a acheté une maison et la cour familiale de feu à Maitsen Koutouret sa famille à 3 millions de dollars Mamadi va enlever ça où ? mais le Guiné non mais c'est bien comme ça moi c'est pourquoi j'ai dit souvent continuez même comme l'a dit Makane plus la transition ça dure on voit tout ça dit ça se ressent ceux qui étaient là avant de quoi ils étaient capables c'est comme ça moi c'est ce que je veux plus ça dure les Guinéens commencent à se réveiller regardez regardez le président Faconde ses photos d'hier et aujourd'hui il ne dormait pas son souci de développer ce pays vous avez vu quand il y a eu le coup d'état c'est le week-end il a appelé le président ivoirien mon frère je veux le courant en forêt vous pensez que si ce n'était pas le président Faconde un président peut appeler quelqu'un comme ça en week-end le président Faconde c'était une chance mais comme les gens ils l'ont diabolisé ils ont fait tout mais allons-y le port tout le monde a vu ses relations la ville de Conakry l'urbanisation l'électricité le nombre d'emplois créés à la fonction publique malgré qu'eux ils viennent se flanquer par les fonctionnaires fictifs on dirait que ça a commencé maintenant mais malgré tout ça ils sont là seulement à diaboliser à traiter les autres de rien ils sont là et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter des guignols réunis seulement la réalité est là la souffrance partout les travailleurs aujourd'hui d'autant du mal aujourd'hui à jaune les deux bouts quitter à la maison aller au travail aujourd'hui le transport pas d'activité dans les ministères tout est bloqué à part les ministres rénovation sur rénovation depuis qu'ils sont venus ils ne font que des rénovations seulement l'argent avoir ce qui sort ça dépasse ce qui rentre maintenant ils ont des problèmes on vous parle d'un déficit de 34 000 milliards maintenant il faut tendre la main derrière les occidentaux vous vous allez dire c'est à dire vous parlez de dire que la Guinée est un pays indépendant souverain d'après Mourisanda alors c'est ça que le président Fakonda a fait organiser des élections sans tendre la main aux occidentaux ça c'est une fierté aujourd'hui c'est pas tout le monde qui attaque Black M qu'on a manqué de respect à la Guinée est-ce qu'il y a Fred Eppel malinqué Soussou quelque chose dedans mais on a tous oublié qu'à un moment donné Black M il a défendu les couleurs ses concerts avec MHD il a valorisé le drapeau guinéen ce même Black M mais il a fait une erreur vous voyez tout le monde les gens ne veulent même pas le pardonner mais pourtant on oublie que ses concerts à Bercy un peu partout dans ses groupes de rap ils portaient le drapeau rouge jaune vert ce n'était pas le drapeau de la France qu'ils portaient ils portaient le rouge jaune vert mais le Guinéen ne s'est pas pardonné le Guinéen ne prend pas son temps pour analyser les choses ce que le Guinéen connaît c'est le présent le passé c'est pas un problème pour lui le futur aussi tout ce qu'il sait c'est le présent ils oublient vite la Guinée d'hier la Guinée sait qu'il va venir demain lui tout ce qu'il sait c'est le présent et c'est ça notre problème aujourd'hui personne n'est patient personne n'est patient donc il faut que les gens commencent à se réveiller sinon ce pays là Wallah on n'ira nulle part on n'ira nulle part avec des mentalités bidons des mentalités bidons c'est ça le problème en Guinée il y a tellement de démagogues aujourd'hui hier le président Fakande était là ils étaient tous là tous parce que le bandit le traite a trahi il a la force aujourd'hui il faut venir faire allégeance à ce traite à ce bandit à ce narco à ce tonneau vide qui est en train de mettre le pays aujourd'hui en dérive juste parce qu'à cause de leur intérêt il faut soutenir ce traite moi je vous ai dit dès le départ même au cheville du présent il faut qu'on ait une arrivée même au cheville mais les gens font tous semblants seulement d'autres sont animés de haine mais sinon la réalité ils le savent moi au troisième mandat moi je pense qu'on critique un présent on dit non tu ne fais rien il n'y a rien il n'y a pas ceci cela tu ne travailles pas non le pays est en voie c'est-à-dire sur le chantier Mamadi est venu il a tout récupéré maintenant les gens on donne de la visibilité la DCI le budget de la présence aujourd'hui dépasse pour le présent démocratiquement élu mais tout ça pour faire des publicités on appelle les Alain Fouca pour chercher à dénigrer les autres le Guinéen ne voit pas tout ça des milliards ils font sortir des milliards juste pour des publicités pour dénigrer d'autres on est dans la démagogie pensez que Allah va nous aider vous avez vu le dossier à la prise de Damaro il n'y a absolument rien dedans paix à l'âme de Luceni le dossier paix à son âme Luceni voulait qu'on donne l'assemblée à sa compagnie d'assurance pour qu'il puisse s'assurer Damaro n'avait pas accepté ça à l'époque et si on le fait on dira que voilà on a tout pris à nos comptes ici ça ça n'a pas marché Luceni est allé voir le présent Alpha Condé pour dire que Damaro avait pris l'argent l'argent n'avait jamais été donné c'était juste un prêt pour payer les députés pour acheter les trois bus les études de terrain de leur nouveau siège et l'argent est resté 5 à 6 milliards sur les 15 milliards dont ils sont en train de réprocher aujourd'hui à Damaro mais tout ce que vous faites là c'est bien faites-le vous allez faire aujourd'hui Damaro est malade docteur Kassori est malade on dit non qu'ils vont tout faire même dans son lit d'hôpital ils vont aller le juger non faites-le c'est bien tout ce que vous faites c'est bien aujourd'hui Mamadi est en train de construire les bâtiments de Mamadi c'est connu les membres du gouvernement tous ceux qui sont en train de construire aujourd'hui on voit tout tout est noté vous savez tout votre combat aujourd'hui c'est de ne pas laisser le pouvoir ce n'est rien d'autre il faut détruire il faut détruire il faut détruire les gens du RPG et vous allez garder même si ça tourne vous allez donner le pouvoir à vos amis ça ne se fera pas c'est Dieu Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas l'injustice vous allez tout faire au moment que vous vous sentez fort et c'est là vous allez tomber qui aurait pensé que Dumbuya pouvait trahir le président Alpha Kondé les ennemis pouvaient le penser planifier tout mais qui aurait pensé pour ceux qui ont voté pour le président Alpha Kondé qui aurait pensé que oui Mamadi Dumbuya celui qui a créé les forces spéciales le président Alpha Kondé ça n'existait pas qui pouvait penser que ce traite de Mamadi pouvait agir ainsi Idi Amin Namuri chef d'état-major il vient dans le même village que le président Alpha Kondé ils viennent tous de Kursa qui pouvait penser que ces traites là pouvaient agir ainsi pour mettre le pays en retard donc Mamadi tout ce que tu es en train de faire à l'ombre à l'abro l'homme il a quoi ne pensez pas que vous allez rester éternel aucun pouvoir ne reste éternel l'ansana Kondé anala asala wala dadis pareil et vous allez tout perdre la famille de l'ansana Kondé a quoi aujourd'hui même la maison familiale le président Alpha Kondé a tout fait pour garder ça avec eux aujourd'hui là ça y est où ils ne les ont pas vidé donc tout ce que vous êtes en train de faire c'est zéro à l'alamassaya votre haine monsieur Zumanigoko procureur vous voulez humilier encore ces élites leur dignité là vous n'allez pas les arracher leur savoir-faire vous n'allez pas les arracher cherchez à humilier il y a des ministres qui sont là-bas qui ont géré Damaro à l'assemblée qu'est-ce qu'ils gèrent mais ils vous ont tout expliqué mais la haine que vous aviez les Amara aujourd'hui parce que Loussen s'est déplacé à la janamérie il n'est pas là aujourd'hui mais si tu demandes à Loussen s'il était là aujourd'hui pour refaire ça il n'allait pas le refaire ils ont profité de ça non voilà Damaro voilà on a eu une occasion Damaro on va maintenant le prendre mais si regardez dans le dossier il y a quoi rien ceux qui ont géré les comptables c'est eux qui sont là-bas docteur Diané qui a été ministre celui qui était les intendants de l'armée ils sont là-bas ils sont tranquilles depuis autant de présence eux tous ils sont là-bas ceux qui ont géré l'argent Namouri chef d'état-major il avait un budget de plus de 6 milliards mais lui il est tranquille Idi Amin qui était directeur du cabinet tout ce qui était dépense à l'époque il était là-bas c'est pourquoi docteur Diané moi je le dis le chapeau tant que le crâne rasé ne vient pas se présenter tu as parfaitement raison tu as parfaitement raison des gens qui étaient là il n'était qu'un ministre il était politique mais on vient aujourd'hui on le charge de tout Dieu n'aime pas l'injustice s'il y a des gens qui ont pris l'argent moi je suis d'accord qu'on les juge dans la règle de l'art mais qu'on ne fasse pas c'est-à-dire comme maman a dit lui-même il s'est flanqué le 5 septembre il était en train de dire il n'y aura pas de chasse aux sorciers oui c'est ce que vous êtes en train de faire ça on appelle ça chasse aux sorciers il y a des gens qui avaient leur main dans l'argent vous les avez aidé à sortir vos amis mais c'est les politiques là ceux qui ne vont pas les soutenir parce que les bandits ont peur des partis il faut que oui tout le monde en vient comme les baouri les nyari maga les fayami ni mono ceux-ci là les Ousmane Kaba les lancers dans la couillate il faut faire comme eux là vous n'avez pas de problème sinon il y a des dossiers pourquoi Ousmane Kaba est au dehors vous attrapez les autres vous les mettez en prison mais les Ousmane Kaba vous dites il y a des dossiers ceux-ci sont au dehors parce qu'ils font allergence aux narcos aux pandis Moumadi Doumbouya et vous parlez de justice de quelle justice vous parlez ? de quelle justice vous parlez ? leurs amis sont tranquilles de quelle justice vous parlez ? et vous voulez que Allah le tout puissant ait pitié de vous ? moi je vous ai dit en signes Moumadi je ne peux jamais je ne peux jamais lui pardonner Moumadi en preuve contre c'est un traite en preuve contre c'est un narco un bandit de grand chemin il a reçu son coup mais en Tewam c'est le peuple de Guinée qui va lui répondre l'affaire de l'électricité là vous avez fait votre réunion hier non ? vous dites que vous allez partir à Cancan pour aller parler aux jeunes quand j'entends l'inquisiteur en train de venir mentir aux Guinéens Ali Afu vous savez où se trouve Alia ? je sais où se trouve Alia vous savez où se trouve Alia ? mais arrêtez de mentir aux Guinéens vous n'êtes que des menteurs parce que vous agissez comme des bambins des misélus regardez comment vous êtes partis militarisés on va les traumatiser vous croyez en quelle époque ? même Lansana Conte même Lansana Conte il n'a pas fait ça à Cancan malgré que oui on matait des gens à l'université même Lansana Conte il n'a pas militarisé la ville de Cancan quand je vous dis que je m'a dit 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 regardez des saisies record au temps du présent les saisies est-ce que vous avez vu Docteur Djané ou bien M. Kabele qui était ministre de la Défense se déplacer aller parce qu'il sait il est au courant de tout on ne présente personne on ne montre pas le visage de quelqu'un personne est condamné personne n'a envoyé à la maison centrale on entend que oui on a raté 10 personnes voilà on va aller brûler la marchandise voilà une tonne et demi vous pensez que les gens sont bêtes vous pensez que le cinéma que vous êtes en train de faire vous êtes en train de rassurer quelqu'un le passé de Mamadi Dumbuya est connu depuis la Hollande qu'est-ce qu'il faisait tous ces gens-là ils sont dans les affaires louches les Ahmed Durak tous ces gens-là étaient aux Etats-Unis ils ont fui les Etats-Unis pourquoi dans les affaires louches si ce n'est pas une insulte des gens comme les Ahmed Durak qu'au chef de protocole et les journalistes sont en train de mentir tromper les Guinéens des personnes corrompues ils étaient aux Etats-Unis ici ils ont tous fui parce qu'ils étaient dans les affaires du drogue il y avait nos mamas ici des gens ici elles ont toutes quitté ici pour aller bon le temps de Mamadi on donne plus de 1600 à 700 passeports de services à ces mêmes narcos beaucoup sont là ici aux Etats-Unis c'est pourquoi ils payent ils font tout parce qu'ils veulent nous faire taire il y a d'autres même qui me menacent même c'est rentré c'est sorti moi je dis je ne fais que rire ici c'est les Etats-Unis moi là vous allez tout faire contre moi parce que moi je vous ai dit si je prends 5 francs avec quelqu'un pour venir m'attaquer à des gens ici mais sorti c'est Dieu qui va me punir voilà moi on ne me paye pas je le fais c'est-à-dire par conviction pour mon pays c'est pourquoi vous allez tout faire contre moi Damaro ou alors vous allez échouer parce que je le fais entre moi et le bon Dieu je ne le fais pas pour faire plaisir à quelqu'un ou prendre l'argent parce que je suis contre elle je vous ai dit tous ces gens qui sont derrière Dumbuya c'est des gens que j'ai connus on a fait les campagnes ensemble l'investiture du présent on était tous ensemble on a mangé ensemble beaucoup vous avez vu ma photo avec Mamadi Dumbuya si c'était question d'argent si c'était question d'intérêt j'avais plus à gagner avec Mamadi que même le président le président le président le président le président ne me connaissait même pas il ne me connaissait même pas donc si j'avais à gagner si mon combat c'était à cause d'argent c'était à cause d'intérêt j'avais à gagner avec Mamadi parce que lui on a fait tête à tête vous avez tous vu la photo tous les gars qui sont derrière Mamadi tous ces gens là je pouvais profiter mieux que le temps du présent Faconde tout le monde a vu ici j'ai profité quoi au temps du présent Faconde donc c'est pour vous dire le combat là rien ne va moins m'empêcher d'arrêter ce combat contre ces bandits là tout ce que j'ai dit depuis le départ jusqu'à maintenant si les blogueurs du CNRD s'ils étaient intelligents au moins c'est de venir dire le contraire c'est ce que j'ai dit voilà c'est faux Damara a dit voici les preuves voici ça mais moi quand je viens je donne des preuves ou quand je dis à chaque fois c'est toujours comme ça quand on avait parlé la ville il y a plus de 50 pucop la ville est militarisée au départ ils ont dit oh c'est faux mais après maintenant c'est pas ça on vous avait parlé l'affaire des drogues ici on vous avait dit ici comment ils vont arrêter essayer d'éliminer les leaders politiques tout ce que moi je vous ai dit ici sur le CNRD dites moi qu'est-ce qui n'a pas été vrai tu vas juste dire ah non tu soutiens le CNRD tu n'aimes pas Damara il nous fatigue mais tu vas pas dire que ah tout ce qu'il dit le type là des fois eux même ils sont étonnés Damara prend les infos donc la famille c'est un peu cela donc tous ceux qui se fatiguent Damara on va te payer mais vous fatiguez même pas je ne veux pas de votre argent voilà je ne veux pas de votre argent ceux qui veulent le retour à l'ordre constitutionnel si eux là ils viennent là on dit Damara tiens voici le temps ça là c'est halal ça on ne m'a pas payé on me dit merci mais si c'est pour vous pour vous là CNRD là ne comptez même pas sur moi si quelqu'un vous dit qu'il peut convaincre Damara il va votre argent ne le donnez même pas parce qu'il va bouffer et je ne vais pas accepter ne le donnez même pas ou si vous voulez me donner seulement vous m'aimez alors donnez moi là je vais prendre mais ce n'est pas pour me faire taire ce n'est pas pour vous suivre en tout cas le combat moi je continue